Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, la littérature, le sport, la comédie. Tous pratiquent leur discipline dédiée au plus haut niveau. Ensemble nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter, ce qui les fait rêver. Aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Laetitia Eido. Laetitia est une actrice, artiste et chanteuse française. Après une enfance en Ardèche et des études d'architecture à Grenoble, elle rejoint Paris afin de poursuivre son rêve de devenir comédienne. En 2015, son rôle du docteur Shirin dans la série israélienne Fauda la révèle au monde entier. Au cinéma, elle a tourné avec des réalisateurs aussi variés que sa mère Zohabi, Eran Riklis, Yvan Attal ou encore Terence Malik. Elle est aussi très active à la télévision. On peut la voir actuellement dans la série Liaison sur Apple TV, où elle partage l'affiche notamment avec Vincent Cassel et Eva Green. Parallèlement à sa carrière de comédienne, Laetitia enregistre comme chanteuse le titre Atlantida, en compagnie du duo de DJ Bart et Baker. Le titre, dont elle réalise par ailleurs le clip vidéo, fait partie de la sélection Greatest Hits du Bouddha Bar en 2019. Femme engagée, elle participe en 2022 au lancement du livre Women d'Emmanuel Choussi, dont les profits sont destinés à la Ligue contre le cancer. Elle est titulaire d'un diplôme d'études fondamentales en architecture de la faculté de Grenoble et d'un master en écriture théâtrale et scénographie à la Sorbonne Nouvelle. Vous pouvez la trouver sur Instagram, ou sur Twitter. Laetitia, bienvenue chez les créateurs. Merci, bonjour. Bonjour. Je voulais commencer avec une citation de Sanford Meissner, le grand professeur de théâtre. Si je vous dis « The foundation of acting is the reality of doing », la base de l'art dramatique réside dans la réalité de l'action, à quoi cela vous fait penser ? Ça commence fort déjà. Ça commence... Alors, ça me fait penser tout simplement au fait que quand on joue la comédie, soit on fabrique, soit on naît dans le moment. Et que, pour moi, être dans le moment présent, c'est la réalité, en fait, du jeu. Donc, c'est ça, pour moi. En fait, le doing dont il parle, c'est pas le faire comme nous, on l'entend, avec le fait de fabriquer le jeu. Au contraire, c'est de se laisser faire. Donc, pour moi, ça m'évoque le grand sujet de la vie, en fait. Comment laisser faire les choses avec confiance ? Et c'est quelque chose que vous avez travaillé avec les professeurs que vous avez eus pour la technique de Meissner. Par exemple, Scott Williams, qui avait étudié directement avec Meissner. Et justement, Scott Williams, a-t-il changé des choses par rapport à la technique originale ? Très peu. Très peu, le but, c'est pas de... Enfin, chaque professeur a sa manière, en fait, de faire. Mais moi, au bout de trois quarts d'heure de la première fois où j'étais en cours avec lui, je me suis dit, ils sont tous tarés. Ils sont, c'est des dingues. Ils ont un problème. Et au bout de une heure et demie, donc il m'a fallu un petit peu de temps, j'ai refermé mon carnet comme ça et je me suis dit, ah, j'ai compris, j'ai tout compris. Et je suis allée le voir et je lui... Enfin, j'ai tout compris de ce qu'ils étaient en train de faire. Je me suis dit, non, ils sont pas du tout fous. Je suis allée le voir et je lui ai dit, mais en fait, si on devient un meilleur acteur avec cette technique-là, on devient aussi un meilleur humain. C'est génial. Et il m'a dit, tôt, 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 attention, je suis professeur de théâtre. Sauf que trois ans plus tard, il m'a dit que j'avais raison. Il pouvait juste pas se permettre de me le dire. Mais c'est une technique qui est tellement sur l'exigence d'être dans la vérité du moment. Si on est vrai avec soi-même, à un moment, à force d'être dans cette vérité-là, on devient aussi soi-même un meilleur humain. Ou en tout cas, on se connaît mieux. Ce qui est quand même un peu le but de la vie, parfois, aussi. Donc voilà, c'est ça que lui m'a dit et qui m'a marqué. Il m'a transmis cette idée-là. Et que vous n'aviez pas trouvé dans les autres écoles de théâtre ? Pas du tout, mais même, c'était un enfer. Moi, j'ai fait six écoles de théâtre. C'était la sixième, celle-ci. Et les cinq autres avaient leur qualité parce qu'elles m'ont appris à articuler, à me tenir sur scène, à projeter la voix. Pas de problème. Mais j'étais malheureuse comme la pierre parce que, tout simplement, on me demandait de fabriquer un personnage en 50 ou 100 questions du personnage, savoir quelle était sa plus grosse faille, son plus gros bonheur, son plus gros machin. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait à part être dans son cerveau ? Ça, c'est le travail du scénariste. Ce n'est pas le travail de l'acteur. L'acteur, il a tout en lui. Il n'a pas besoin de ça. L'acteur, il a juste à laisser vibrer. Ce qui est en lui, avoir l'humilité de se dire qu'on n'est qu'un canal et qu'on laisse passer. Mais en fait, c'est de l'humilité, mais c'est en fait la plus grande chose qui soit. De se mettre de côté et de se dire je vais laisser mon corps être au service de cette émotion-là. Et c'est comme ça qu'elle va toucher les gens. C'est le plus difficile aussi, peut-être. C'est le plus difficile, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce métier. C'est qu'en fait, je me suis dit là, au moins, j'en ai pour toute la vie. Pour réussir à parfaire l'exercice. Je voulais revenir un peu sur votre enfance en Ardèche. Ça fait toujours rire les gens. Mais oui, je suis ardéchoise. Quel type d'enfant, quel type d'adolescente étiez-vous ? Est-ce que vous étiez plutôt réservée, extravertie ? Alors, j'ai été une enfant très heureuse et très extravertie très tôt. Et pour faire simple, une enfant qui s'est fait très vite éteindre par beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie que je ne comprenais pas et que j'ai fini par analyser des années plus tard. Mais ça m'a quand même menée à quitter l'école, faire une dépression enfantine et à faire des maladies pour ne pas retourner à l'école quand même. Donc, beaucoup de violence dans mon parcours qui venaient juste tout simplement de la même chose tout le temps. C'était tout le temps une jalousie. Ça partait tout le temps, en général, d'une fille. Et de gens qui, en fait, ne voulaient pas du mal. Ils ne voulaient pas être méchants. C'était des gens qui, en fait, voulaient quelque chose que je n'arrivais pas à leur donner. Moi, j'étais juste heureuse. Je faisais des concours tout le temps. J'adorais faire des concours artistiques. J'adorais les gagner. J'ai gagné des concours pour ma classe entière. Je faisais gagner des lots de dessins, par exemple, par canson, des choses comme ça. Et puis, au lieu d'avoir des bons retours, j'avais en retour de la jalousie, des choses où les professeurs ne croyaient pas que c'est moi qui avais fait les choses. Donc, au bout d'un moment, quand c'est comme ça, je me suis juste éteinte complètement. Mais pendant 15 ans, je me suis arrêtée de vivre. Ça a été très, très, très long de revenir à... Donc, adolescente... C'est pas dur de ne pas devenir aigri après ça. En fait, quand j'ai compris pourquoi cette joie et cette lumière, finalement, pouvaient irriter les autres, parce que moi aussi, j'ai dû être bourreau de quelqu'un d'autre sans m'en rendre compte, à un moment, forcément. Peut-être que moi aussi, j'ai eu envie d'attraper la lumière de quelqu'un d'autre. Et donc, quand j'ai compris que c'était pas... Ça venait pas d'une mauvaise intention, finalement. En fait, au fond, ça vient presque d'une... Ils ont presque envie de se rapprocher. On a envie de se rapprocher de cette lumière-là. C'est des enfants. C'est des failles. Donc, j'ai complètement pardonné ça, mais ça m'a bien mis 20 ans. Et aujourd'hui, je reviens à ce que j'étais maintenant. C'est chouette. Donc, malgré ça, vous décidez quand même de faire des études d'architecture. Est-ce que vous avez beaucoup hésité avant de vous inscrire ? Est-ce que vous aviez d'autres hésités en tête ? Oui, tout à fait. En fait, je pense justement que l'architecture, c'était la voie de la raison de la petite fille qui a été écrasée, quoi. Parce qu'à la base, je ne suis pas faite pour... Enfin, moi, je voulais... D'ailleurs, j'ai été reçue au Beaux-Arts et je n'ai jamais été aussi fortement moi-même, si pleinement moi-même que quand j'ai créé mon dossier d'entrée au Beaux-Arts où j'ai créé... En une nuit, j'ai créé une musique que j'ai enregistrée sur laquelle j'ai mis des paroles. J'avais déjà pas mal de dossiers. J'étais inscrite en dessin, tout ça. D'un coup, j'ai créé un superbe dossier et cette école, c'était les Beaux-Arts de Grenoble, nous ont rappelé pendant l'année en disant, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle vienne. Et en fait, j'ai écrasé ce truc-là en me disant, non, 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 c'est pas assez sérieux, on va se moquer de moi. Je n'en pouvais plus, en fait, qu'on se moque de moi. Donc, j'ai fait quelque chose de sérieux. J'ai fait architecture pour faire plaisir à tout le monde. Et c'est structuré, l'architecture. Voilà. Mais au bout d'un mois, j'étais malheureuse comme les pierres. Ça n'allait pas du tout. C'est parce que je... Moi, j'aimais l'idée de l'architecture pour l'idée d'offrir un habitat social aux humains en cohérence avec ce qu'ils sont, en fait. Moi, c'est la sociologie qui m'intéressait le plus en architecture, évidemment. C'était pas la résistance des matériaux qui m'a beaucoup fait souffrir. Mais j'ai vu que le manque de moyens dans les projets n'allait pas me rendre heureuse. j'allais finir par tracer des plans sur des trucs. Voilà. Et du coup, vous avez un peu par chance assisté à un cours de théâtre. Et est-ce que vous vous rappelez le moment... Votre monologue intérieur un peu au moment de quitter Grenoble et de venir tenter votre chance pour commencer les écoles de théâtre à Paris ? Ça a été assez précis ? En fait, ça s'est passé... C'était pas un cours de théâtre. C'est que je me suis inscrite dans une compagnie de théâtre non pas pour faire du théâtre. J'avais jamais vu une pièce de théâtre de ma vie, ce qui peut paraître complètement dingue. J'avais fait tous les autres arts possibles de la guitare, du solfège, de ce qu'on veut, de la peinture, bref. Mais pas de théâtre. C'est pas du tout ma culture. Et à... Donc, je sais plus quelle j'avais. Bref, en école d'archi, je m'inscris pour écrire. Parce que moi, c'est les mots que j'ai toujours écrit depuis toute petite, les concours de nouvelles, les concours de... Voilà. Et en voyant... En fait, en apprenant à écrire du théâtre, la professeure m'a dit... D'ailleurs, j'ai appris hier qu'on disait la professeuse autrefois et que ce mot existait. N'est-ce pas ? Encore un mot qu'on a effacé. Comme chanteuse. Ça choque personne, chanteuse. Donc, la professeuse de théâtre m'a dit « Tu dois être sur scène. » Et j'ai pas du tout aimé qu'elle me dise ce que je devais faire. Sauf qu'après, ça m'est revenu dans la même année. Une amie m'a proposé de prendre sa place au conservatoire de Grenoble. Ce que j'ai fait. Et là, le monologue intérieur, ça a été... Ok. Donc, je passe mes nuits à construire des maquettes en balsa. Donc, c'est une espèce de papier avec de la mousse. Bref. Et vraiment, on y passe des nuits. C'est dur. Architecture, c'est dur. C'est vraiment une... Bon, voilà. C'est aussi un sacerdoce différent. Alors que je pourrais dire des mots et être payée pour ça. Bon, ça prend du temps. J'avais pas vu que ça prendrait 10 ans. Mais d'un coup, l'envie des mots m'a fait m'envoler complètement. Et au lieu de... Je voyais ces jeunes élèves qui étaient là depuis parfois deux ans à essayer de passer tous les concours nationaux qui étaient à Grenoble et qui, du coup, ne faisaient pas ce qu'ils voulaient faire. Je me suis dit « Moi, il n'y a pas moyen que je reste ici. Dans six mois, je suis à Paris. J'ai demandé mon transfert en école d'architecture à Paris, histoire de faire une transition. Et je me suis envolée. » D'accord. Donc, vous avez complété le diplôme d'architecture, finalement, pour être assez sérieuse à Paris ? Histoire de... Mais j'ai surtout fait un court-métrage. car l'école d'architecture et les écoles en France d'architecture sont extrêmement larges. Et on dit qu'un bon architecte, c'est une blague, mais est un architecte reconverti. Bien reconverti. Et c'est vrai qu'on peut y faire... On peut y réaliser des films, on peut y faire de la photo. J'ai même fait de la capoeira. Enfin bref, les écoles d'archi, c'est un... C'est très bien. Donc, à Paris, parallèlement à vos études de théâtre, vous vous inscrivez aussi à un master 2 en scénographie et écriture théâtrale, justement. Est-ce qu'une fois que vous avez commencé à travailler comme comédienne, cette expérience en architecture et en scénographie vous a servi, par exemple, dans l'art de se placer sur un plateau, un peu d'appréhender l'espace ? Alors, non. Non, mais par contre, ce que ça m'a apporté, c'est qu'on me disait, on m'a beaucoup dit ça, j'arrivais pas à le comprendre, on me disait, mais t'as un sens de l'espace, t'as un sens de l'espace, mais pas moi en tant que comédienne, mais en tant que scénographe, en fait. Et donc, j'ai fait de la scénographie, j'ai créé des décors pour Roberto Zucco, notamment, que j'ai adoré, de Coltès. Et quand je dessinais, on me disait... Mais je savais, parce qu'en fait, mes parents ont toujours... Ma mère est peintre et mon père est médecin et sculpteur et guitariste. Mais voilà, bref. Je suis vraiment née avec ce truc. C'est-à-dire que je savais dessiner toute petite. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai aucun mérite pour ça. Le mérite, c'est ensuite de transformer l'essai et d'en faire quelque chose. Mais... Et donc, j'avais ce sens de l'espace. Et très vite, j'ai eu envie de... de transformer l'essai, justement, d'architecture sur les plateaux en faisant de la scénographie, de théâtre et de cinéma parce qu'il y a eu un moment où, effectivement, c'était dur. Bah, c'était dur. Oui, ma vie de jeune comédienne qui ne démarrait pas et qui, en plus, étaient tombés sur des pervers narcissiques qui m'ont fait arrêter ma carrière. Et donc, en fait... Encore ? Ouais. Ouais, ouais. Non, mais il ne faut pas... Quand je dis qu'il ne faut pas lâcher, c'est que... J'en sais quelque chose. Et j'ai redémarré ma carrière après avoir fait de la scénographie et du décor de théâtre, de cinéma. jusqu'à ce que je me sente assez forte pour revenir dans la lumière et voilà. Justement, donc, une des particularités de votre carrière qui démarre et qui continue, c'est de pouvoir jouer dans plusieurs langues, notamment des langues que vous ne maîtrisez pas, que vous ne parlez pas. Par exemple, l'hébreu, l'arabe, le kabyle, le grec ancien et d'autres, sûrement. Quel est votre premier souvenir de cinéma, en fait ? Est-ce que vous regardiez beaucoup de films en langue étrangère ? Pas du tout. Pas du tout. En fait, simplement, ma maman est libanaise. Je ne parle pas arabe parce qu'en fait, on a refusé, mes frères et moi, quand on était petits, on en avait marre du racisme ambiant, en fait, et on a demandé à ma mère de ne pas nous apprendre l'arabe parce qu'on a fait notre crise, quoi, qu'on a bien regretté tous les trois. Parce qu'on s'est dit c'est vraiment idiot, sauf qu'apprendre une langue à 18 ans, quand on s'est réveillé, c'est pas l'apprendre à 8 ans. Et on a... Et puis, moi, ça devait être curieux alors de l'apprendre en phonétique. Je l'apprends, voilà. Donc, je l'apprends. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai une familiarité. Mon oreille s'est ouverte dès l'enfance puisque j'entendais très, très peu parce que ma mère, elle vit en France. Donc, on n'a pas de famille libanais ici. Donc, elle parlait tout le temps français mais parfois, je l'entendais parler avec ses frères ou voilà, au téléphone. Donc, mon oreille s'est ouverte et puis, je vous le disais, j'ai une hyperacousie qui fait que j'entends, en fait, un spectre beaucoup plus large que la normale et que les sons ont l'air d'être un petit peu de la musique pour moi. Justement, est-ce que quand vous apprenez une nouvelle langue ou en tout cas en phonétique pour un nouveau personnage, est-ce que vous appréhendez ça comme une nouvelle chanson ? Est-ce que vous voyez ça en termes de notes, de justesse, de hauteur ? Oui, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis... Il y a la mémoire, elle peut être auditive, elle peut être visuelle, elle peut être de plein de manières, plein de formes. En tout cas, moi, je me suis entraînée à ce qu'elle soit et visuelle et auditive. Je ne suis plus visuelle, mais je me suis entraînée à ce qu'elle soit auditive pour que je me souvienne de la phrase comme d'une musique. Donc, en fait, je fais enregistrer mes textes par une coach ou un coach qui va me l'enregistrer, ce qu'on appelle un dialogue coach ou un dialect coach dans toutes les langues. Pardon. Et ensuite, je le passe en boucle, mais quand je vous dis en boucle, c'est que... En fait, de toute façon, je crois qu'on comprend assez vite pour ne pas lâcher et pour réussir certaines choses dans ce métier et dans d'autres, il faut que ça devienne sans concession. Il faut y aller. C'est non-stop. Et bien sûr, le secret, c'est de saluer des pauses, ce que j'ai découvert très, très tard. Mais par contre, quand on veut quelque chose et on veut que ça rentre, on veut que ça s'imprime en nous, il faut qu'il y ait une répétition. Le corps humain a besoin de ça. D'ailleurs, quand on fait une formation... Récemment, j'ai été formée au Reiki et comme plein d'autres choses, on dit qu'il faut 21 jours de répétition du traitement, par exemple, pour que le corps intègre. C'est la même chose avec tout en fait, avec les langues. Comme une nouvelle habitude aussi qu'on essaie d'intégrer dans sa vie. Exactement. Comme une répétition de textes de théâtre, comme quand on fait au cinéma et qu'on dit qu'on doit savoir le texte dans un sens puis dans l'autre, les mots dans tous les sens, en se brossant les dents, etc. La répétition est primordiale. Est-ce qu'il y a un rapport pour vous avec, parce qu'on peut voir soit dans les synagogues ou les mosquées ou ailleurs, les fidèles qui chantent ou qui disent les prières sans forcément en connaître le sens ? Est-ce qu'il y a un rapport avec le moment justement où vous apprenez ces textes ? C'est parce que votre question me fait partir sur plusieurs choses passionnantes. Vos questions sont super intéressantes. Je ne sais pas si c'est maintenant que je parle du LA 432 et du LA 440. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est-à-dire que pour moi, je ne sais pas comment répondre à votre question mais du coup, je vais répondre à ce qu'il y a dans ma tête parce que voilà. Pour moi, en fait, toute l'origine de mon désir de faire ce métier, c'est de faire vibrer les mots. Parce que pour moi, les mots ont un véritable poids, une véritable résonance. C'est pour ça qu'il y a des mantras qui sont sacrés enfin les mantras en général ont une signification. Non, parfois les mantras n'ont pas de signification mais en tout cas, ils ont été choisis pour leur vibration et ce qu'ils évoquent et ce qu'ils provoquent. Et moi, très très timide par rapport au chant mais vraiment extrêmement timide. J'ai toujours abordé le chant en voyant mes profs de chant en leur disant voilà bonjour, je veux faire du chant sacré mais je n'arrive même pas à sortir un son. j'y arrive bientôt là, j'approche bref, je vais essayer de ne pas mettre la charrue avant les bœufs mais je sens que je suis en train de découvrir en fait pourquoi et comment la vibration qu'un comédien amène quand il joue touche ou non les gens ou comment ça touche les gens. À savoir que justement je pense que la voix, le son et oui le son en général a des vertus thérapeutiques je pense que je n'apprends rien personne en disant ça et que j'ai compris il y a quelques années déjà que effectivement nos gammes qui sont en La 440 ne sont plus donc qui sont accordées le La en 440 Hertz et non pas en 432 Hertz qui était aussi la fréquence de la musique baroque et que les gens venaient écouter cette musique pour être soignés en fait ils écoutaient ça leur faisait du bien et finalement moi mon petit rêve secret qui viendrait boucler un petit peu tout ça ce serait évidemment pas de parler en La 440 Hertz mais d'arriver à chanter et à créer mes propres chansons que je n'ai pas encore osé faire pour le moment j'ai juste travaillé avec des gens à qui j'ai très timidement prêté ma voix et pas toujours très bien bon je fais ce que je peux ça s'améliore j'aimerais travailler sur cette idée là de chant et de voix sacrée j'aime beaucoup la voix en fait justement en écoutant vos différents rôles j'ai eu l'impression que pour chaque personnage pour chaque langue justement la hauteur votre timbre change est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement ou oui ? oui en fait là c'est même pas nous qui décidons c'est que si on s'adapte vraiment à la langue de toute façon la manière dont les voyelles et les consonnes sont prononcées dans une langue ouvre par exemple l'italien ouvre beaucoup l'arrière de la bouche et c'est pour ça que c'est la langue de l'opéra enfin la langue on est d'accord qu'il y en a d'autres mais en tout cas voilà les américains c'est très nasal nous on est dans les on aussi on est très fermé qui c'est qui parle tout petit devant c'est les c'est lesquels qui parlent devant j'ai oublié bref et donc en fait si on veut prononcer la langue correctement on est obligé de changer et la forme de notre bouche et la manière dont le son sort et donc en fait tout simplement le ton de la tonalité de notre voix ça se fait de manière naturelle mais c'est passionnant c'est tout à fait cohérent avec ce que j'aime en fait et justement on va parler un peu musique donc vous le disiez vous avez enregistré pour un duo de DJ sur le titre Atlantida justement chanter ces chansons qu'on a écrites c'est quelque chose d'assez intime et d'intimidant est-ce que vous êtes prête à les partager est-ce que vous êtes proche de les partager de les enregistrer ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez encore là si les DJ Bart & Baker ne m'avaient pas poussé à le faire je ne l'aurais jamais fait donc je leur dis que c'est mes anges gardiens parce que même si je ne suis pas satisfaite de certaines choses il y a des endroits où j'entends qu'il y a des fausses notes je ne suis pas contente etc il y a des moments où ma voix aussi est fragile parce que ce jour-là en studio j'étais fragile et qu'à un moment on n'est pas surhumain on ne peut pas et des fois on n'y arrive pas mais eux ils m'ont poussé à le faire quand même donc ça je suis ok de le partager avec le monde parce que c'est sous leur aile on va dire d'avoir écrit alors Atlantida c'est celle dont je suis le plus fière parce que d'abord c'est celle sur laquelle j'ai vraiment travaillé et c'est bizarrement la première que j'ai enregistrée avec eux mais j'avais beaucoup beaucoup travaillé parce que je m'étais vraiment mis la pression et ma voix est intéressante je trouve c'est le début mais c'était il y a déjà 3 à 4 ans je crois 2019 voilà il faut que maintenant partager les miennes elles sont écrites elles ne sont pas encore toutes composées je suis incapable d'harmoniser une chanson je sais juste des fois créer des mélodies je me demandais si vous écriviez uniquement les textes ou vous jouez d'un instrument de la guitare peut-être oui oui j'ai joué oula j'ai fait mon papa nous a fait faire 11 ans de guitare classique à coups de 1h30 par jour donc à l'époque je jouais très bien maintenant beaucoup moins mais vraiment du classique par contre on n'a pas du tout abordé alors là je suis même la composition le jazz en Bob Marley alors que c'est la base mais bon bref je peux jouer du Bach si vous voulez ça peut être intéressant oui voilà mais maintenant il faudrait savoir ce que je fais de tout ça et puis ma carrière d'actrice ne m'a absolument pas laissé le temps c'est à dire qu'à un moment j'ai dû foncer dans une chose parce que sinon je pouvais j'ai continué le reste je fais de la photo enfin je peux pas m'en empêcher je fais du dessin je suis de toute façon comme ça on m'a toujours reproché ça et moi bec et ongles depuis que je suis petite je dis non je veux pas lâcher en fait je veux faire ce que j'aime mais bon ça a été dur et la carrière la construction d'une carrière a complètement effacé tout le reste mais je vais peut-être enfin y arriver je vais arriver à revenir à ça puisque là maintenant enfin la carrière commence à rouler toute seule comme on dit j'ai longtemps poussé le rocher maintenant il roule tout seul et voilà ça va dégager du temps pour d'autres projets oui bah j'espère j'ai des collaborations on m'a promis des collaborations avec des compositeurs de grands talents que je ne vais pas leur mettre la pression à les nommer mais du coup je voilà I'm looking forward to it comme on dit et vous avez d'autres projets au niveau écriture ou peinture ça ça reste oui oui j'en ai en fait des projets j'en ai plein maintenant la question c'est je me dis toujours tu te tais tant que t'as rien fait en fait la chanson là elles sont écrites donc je peux commencer à en parler j'ai des projets d'expo photo j'ai des projets de dessin etc je vais publier mes premiers dessins dans un magazine très bientôt parce que je me suis dit mais en fait si tu le fais pas si tu te donnes pas un coup de pied aux fesses tu vas mourir un jour en fait et tu ne l'auras pas fait parce que je peux mourir après demain ou dans 100 ans et je me suis mis la pression en me disant mais arrête quoi en fait publie tes trucs comme ça tu feras autre chose après enfin il faut voilà il faut s'enlever la pression c'est dur c'est dur aujourd'hui donc votre carrière a bien démarré où se trouve la notion de plaisir dans votre métier de comédienne est-il toujours le même qu'au début ou est-ce que ça a changé maintenant que vous travaillez plus alors la réponse va vous surprendre la notion de plaisir elle a existé avant que je commence parce que je me faisais une idée de ce que c'était ce métier et que l'amour des mots j'avais commencé avec des poèmes de Prévert ou des grands classiques et je me je sais pas j'étais complètement emballée comme ça par l'idée de ce que c'était en fait j'étais dans l'idée de ce à quoi je vais arriver 15 ans après j'étais dans l'idée de cette vibration sacrée de tout ça donc en fait je le savais déjà parce qu'on sait tout j'espère que c'était pas mieux que non non bah non parce que là ça va être enrichi de tout mais c'est à dire qu'on a l'instinct quand on est novice dans quelque chose on appelle ça des fois la chance du débutant mais en fait on sait tout et après on se met des bâtons dans les roues et mon dieu que je m'en suis mis et qu'on m'en a mis mais c'est normal puisque à chaque fois c'était une manière d'apprendre et aujourd'hui je vais doucement toucher à ce que je savais dès le début mais pendant toute cette plage de 15 années j'ai eu très très peu de plaisir parce que même quand j'avais des mais c'est fou à dire mais c'est parce que je savais qu'au bout il y avait la pépite et même quand j'avais parfois des rôles au théâtre le stress était tellement important une fois j'ai oublié mon texte en plein une pleine tragédie grecque de racines et j'ai oublié mon texte enfin c'était terrible j'ai du sort bref donc il y a mais la notion de plaisir elle est dans le dans ce qu'on sait qu'on va retrouver au bout du chemin et là pour la première fois de ma vie et j'étais en 2021 première fois de ma vie j'ai ce rôle avec Vincent Cassel et Eva Green je suis respectée pour le travail que je fais que j'ai fait je suis considérée j'ai un rôle intéressant parce qu'il y a eu Faouda avant mais Faouda pour la série israélienne c'était quelque chose où j'étais encore dans il fallait se battre c'était un conflit géopolitique hyper important la pression était extrêmement forte et je l'ai fait avec tout l'amour que j'ai pu pour justement contrer cette peur là mais je peux pas dire que j'étais encore dans le plaisir total parce qu'il fallait que je joue en arabe une langue que je comprends pas enfin que je comprends peu puis j'ai joué en hébreu après dans autre chose et là en 2021 j'étais on va dire assise comme ça dans ce rôle en me disant je prends du plaisir je prends je sais incroyable je suis sur scène enfin sur scène pardon sur le plateau et je suis juste heureuse et je fais mon métier et je goûte à ça enfin ça a été long et ça vous permet en plus de travailler en anglais et en français que vous maîtrisez bien ouais beaucoup plus facile d'ailleurs maintenant c'est terminé j'ai dit à la dernière réalisatrice avec qui j'ai travaillé en septembre octobre où je jouais en il a fallu qu'elle me l'arrache ce oui je voulais pas le faire bref j'ai joué en kurde et en français et je lui ai dit c'est la dernière fois je n'en peux plus à moins que Bollywood ça m'amuse parce que c'est le indie n'est pas difficile contrairement à ce qu'on pourrait croire et enfin après toutes ces langues c'est pas difficile et mais voilà maintenant ça va être anglais français et de temps en temps une petite phrase par-ci par-là mais justement maintenant que vous jouez avec des comédiens enfin de plus en plus connus en tout cas je sais pas ils sont meilleurs qu'au début mais est-ce que c'est plus facile ou plus agréable de travailler avec des comédiens qui ont suivi un peu le même parcours la même formation que vous une fois que vous êtes sur le plateau tout disparaît puis vous êtes dans l'instant alors je je ne sais pas si j'ai travaillé ou pas avec des acteurs qui ont été formés en Meissner comme moi je sais très clairement quand ils l'ont pas été mais je ne m'en offusque pas on a des manières de travailler parfois très différentes mais peu importe puisque la chance de cette technique Meissner c'est que peu importe pardon c'est le pollen peu importe ce qu'il y a en face ce qu'il y a en face au niveau je veux dire énergie technique humanité générosité aussi parce que des fois il y a des acteurs qui jouent tout seuls ils nous regardent mais ils ne sont pas là et ce n'est pas grave c'est leur manière de faire ils sont en eux ce n'est pas du tout ce que j'aime mais ce n'est pas grave parce que la technique Meissner permet de se connecter à ce qu'il y a en face de nous et peu importe ce qu'il y a de vibrer et d'entrer en résonance avec ce qu'il y a en face donc c'est génial si l'autre ne nous regarde pas il va nous énerver légèrement on sera plus tendu ou alors peut-être pas il va peut-être nous faire rire parce que c'est vraiment bizarre ce qu'il fait donc peu importe on joue avec ce qu'il y a voilà le rien n'existe pas voilà aussi donc c'est très intéressant il faut s'adapter en fait ce que je comprends de plus en plus c'est que la grande force de la vie pas que des humains des animaux des plantes c'est l'adaptation pareil je n'apprends rien à personne mais des fois on se le rappelle et on se dit ah oui en fait c'est pas grave je vais m'adapter peu importe comme l'eau et là je me fais rire toute seule be water my friend c'est ça oui c'est ça exactement oui Moussli je pensais que c'était Mohamed Ali non ? non je pense que c'est Moussli d'accord justement maintenant que votre carrière prend son envol on va dire est-ce qu'il vous arrive d'être débordé un peu par les événements puisque je pense que vous devez avoir de plus en plus de choix de plus en plus de propositions est-ce que vous avez mis enfin si c'est le cas est-ce que vous avez mis en place des techniques des méthodes pour justement garder un sens garder le plaisir dans ce que vous faites c'est drôle que vous me demandiez ça aujourd'hui mardi alors que hier lundi j'ai complètement modifié ma façon de vivre en fait hier c'est drôle exclusivité oui parce qu'en fait j'ai toujours fait en sorte d'être complètement surchargée et débordée par les événements mais j'ai fait en sorte de c'est-à-dire qu'en fait presque je faisais exprès mais je me disais j'ai tellement de choses à faire j'ai tellement de choses à mener de front que j'avais peu de temps pour mes amis pour ma vie en fait tout simplement pour ma vie c'est-à-dire en dehors du travail en dehors de mes objectifs sauf que j'ai du mal à avoir une vie en dehors puisque c'est ça qui m'intéresse voilà sans compter ce dont on parlera peut-être plus tard mes passions pour la guérison la médecine la vie enfin la vie la vie quoi et donc ça prend beaucoup de temps et là j'ai décidé hier soir de couper toutes sortes de de stimulation d'écran extérieur on va dire voilà d'écran que ce soit ordinateur ou téléphone à partir de 20h parce qu'après tout qui travaille jusqu'à 20h à son bureau personne mais qui travaille jusqu'à minuit une heure du matin depuis 15 ans sur son ordinateur ou ses textes les comédiens moi ou d'autres ou plein d'artistes ou plein de gens passionnés sauf qu'il y a un moment on craque et j'en peux plus des burn-out en fait il y a une j'ai entendu une nouvelle étude qui dit que l'exposition répétée aux écrans après 23h entre 23h et 4h du matin baisse le taux d'adrénaline de façon durable donc c'est une bonne décision même bien avant 23h il faut au moins couper 3h avant de se coucher ce que je ne faisais jamais donc on dort mal on récupère mal enfin voilà donc j'ai décidé ça et aussi ça c'est rien ça c'est le petit truc mais le lendemain matin programme j'adore faire des programmes du matin donc j'ai un programme maintenant très précis que j'avais mais qui était un peu moins précis avec méditation méditation Reiki yoga chant voilà justement je voulais enchaîner sur la méditation donc c'est parfait vous avez travaillé récemment avec Terence Malik que vous avez décrit dans une interview comme en état de méditation permanente c'est l'impression que j'ai eue est-ce que que vous a-t-il appris sur l'art de raconter les histoires bah lui il ne m'a rien appris mais ses films enfin je veux dire il ne m'a pas appris j'ai eu une bonne relation avec lui on a dîné ensemble etc avec sa femme j'envoie des messages tout va bien c'est extraordinaire d'avoir une relation comme ça avec un maître voilà du cinéma indépendant américain mais après pour autant ce que je pourrais dire qu'il m'a appris c'est une générosité incroyable parce qu'il dans la manière dont lui il manage ses équipes c'est que je l'ai déjà raconté mais c'est qu'en fait il a depuis 20 ans ou je ne sais pas combien d'années d'ailleurs la même équipe au niveau des chefs de poste donc il a il a une sécurité dans la qualité du travail qui va être faite au niveau de chaque chef de poste et en dessous tous les films ménagent on ramène des jeunes qui ont qui démarrent leur carrière pour les former donc ça c'est vraiment une générosité qui est et un risque pris à chaque fois parce qu'il n'est pas obligé en plus voilà donc ça c'est pas dans la manière de raconter les histoires mais de raconter une histoire de générosité humaine et la méditation vous en parliez quel a été votre premier contact avec la méditation est-ce que c'est quelque chose d'ancien chez vous je je me souviens plus du premier contact mais je sais très bien à partir duquel moment j'ai trouvé ma voie de la même manière que quand j'ai fait six écoles et que la sixième c'était la bonne un jour j'ai trouvé la simplicité et la facilité d'accès de la méditation védique ou transcendantale donc védique qui remonte au veda avec des mantras justement d'autoparlée tout à l'heure voilà avec des mantras tout simples qui font qu'on se met dans un état d'auto-hypnose immédiat et qu'il n'y a personne qui essaye cette technique sans y arriver du premier coup après il y a des difficultés le long de la route mais c'est autre chose mais en attendant ça nous met dans un état d'hypnose d'auto-hypnose on va dire qui est totalement en pleine sécurité et on se met comme derrière nos pensées en fait et on est là dans un pareil on se met dans cet état de réception et chaque mantra est personnel c'est ça c'est selon les âges mais ça n'a pas en fait ça évolue selon mais ça on peut très bien aussi avoir envie d'un mantra neutre à un moment et choisir un mantra ça n'a pas beaucoup de enfin c'est important au début la répétition la vibration oui voilà ce qui est important c'est juste de s'allouer ces 20 minutes deux fois par jour si on y arrive j'arrive jamais à faire la deuxième fois mais mais où simplement on se met en état de vibratoire encore une fois vous savez quand vous dormez avec votre partenaire un partenaire et un jour ou n'importe qui qui vous ne l'entendez plus respirer pendant 3 minutes on ne l'entend plus on ne sait même plus s'il est là si on ne regarde pas et après on se remet à respirer parfois malheureusement à ronfler et bien en fait cet état intermédiaire qui dure 3-4 minutes il est très 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 rare et heureusement on ne peut pas enfin il n'est pas très rare on le fait toutes les nuits simplement c'est le moment où on tombe en sommeil très très profond et la méditation en tout cas celle-ci mais je pense les autres aussi nous plonge là-dedans pendant tout le temps de la méditation moi c'est drôle j'ai une montre connectée par exemple qui n'est pas sur wifi mais qui est juste en bluetooth et elle mesure que quand je suis dans cet état méditatif elle croit que je fais du sommeil profond c'est génial ah bah oui parce que là j'ai la preuve c'est pas ce que j'adore le sommeil c'est quelque chose justement sur lequel auquel vous portez beaucoup d'attention oui parce que ça fait trois ans que je souffre d'insomnie presque depuis le début en fait du covid où je me suis pris une première tournée de covid un peu violente et j'ai beaucoup fait d'insomnie ce qui est un des effets secondaires aussi et ce qui est bien c'est que maintenant j'en suis à ma quatrième fois et que je ne le sens plus alors le virus a diminué aussi mais c'est vrai que voilà et en fait là très récemment je me remets à dormir grâce au reiki voilà bon après c'est reiki magnétisme chamanisme toutes ces choses là sont un petit peu liées mais en tout cas c'est toujours l'art de se connecter à soi c'est la voilà justement dans une interview de 2020 vous parliez de les gens ils vont penser que je suis complètement barré mais c'est pas grave on est là pour ça ok surtout avec la question suivante en 2020 vous parliez de votre recherche spirituelle sur la notion d'impermanence j'ai dit ça moi vous avez dit ça j'ai des preuves est-ce que c'est quelque chose que vous avez continué ou bon si vous ne vous en rappelez pas ou qu'est-ce que ça vous évoque alors je ne sais plus du tout où et quand et pourquoi j'ai dit ça mais en tout cas l'impermanence moi c'est ce qui me permet sûrement de rester humble ou d'essayer parce que rien n'est jamais acquis et que les problèmes aussi ne sont pas là pour rester ad vitam aeternam et que voilà ça m'évoque le fait que quoi qu'il arrive ça va passer même le bonheur il va passer il va se transformer en autre chose peut-être encore plus de bonheur peut-être un bonheur différent peut-être un amour différent en tout cas j'essaye à chaque fois de me dire et des épreuves j'en ai eu beaucoup ces derniers temps et enfin comme tout le monde c'est pas comparable on peut pas se comparer mais voilà en tout cas à chaque fois je me dis que quoi qu'il arrive c'est insupportable parfois de se le dire mais ça quand même ça doit être parfait de avoir quelque chose là-dedans de parfait je dois y apprendre quelque chose je l'ai pas encore vu je cherche voilà et si ça fait très très mal ça va passer de toute façon vous y avez quand même réfléchi sans le savoir quelles sont les principales idées fausses que l'on se fait de vous Laetitia ? alors ça dépend des fois ça dépend des interviews parce que souvent on me dit oh là là t'es là vachement sérieuse alors que dans la vie t'es hyper drôle donc des fois on se fait comme idée que je suis pas drôle puis après on me voit passer à Fun Radio puis on me fait mais t'es vachement drôle donc des fois les gens projettent des choses là-dessus sur le fait que je suis drôle ou pas drôle oui par rapport au rôle de toute façon c'est les idées oui parce que voilà moi j'ai joué une ou deux fois deux fois je crois des rôles on peut dire drôles et je m'amuse bien donc c'est extrêmement difficile en plus de faire rire sur un plateau je pense parce que là autant tout tout ce dont j'ai toujours parlé etc ça peut se faire sans rythme parce qu'on se laisse porter autant le comic c'est vraiment une histoire de rythme et soit on le sent soit on le sent pas après ça s'apprend mais c'est pas c'est pas hyper facile il me semble qu'il y a vraiment quelque chose mais pareil c'est de la musique c'est du rythme c'est du rythme donc vous avez participé vous avez préfacé le livre Women un livre photo d'Emmanuel Choussi y a-t-il d'autres projets auxquels vous avez participé auxquels vous allez participer dont vous voudriez parler par exemple dans tout ce qui est écologie oui alors Women c'était le cancer du sein et comme je le répète tout le temps je suis très sensible à la santé et surtout à la prévention et voir comment on peut avoir un bon terrain pour éviter d'être malade et éviter de tomber dans tous ces terribles cancers et l'écologie en fait partie en fait parce que si on respirait moins de voilà nous qui vivons à Paris heureusement je n'apprends plus grand chose à personne en disant ça mais en tout cas ça fait quand même ça fait plus de 10 ans que j'ai rencontré des gens qui eux-mêmes me disaient mais depuis les années 70 on nous prend pour des fous mais il faut il faut nous écouter et moi on m'a longtemps pris pour une folle enfin je veux dire le nombre de fois où j'avais des amis où je leur expliquais pourquoi il fallait manger bio et pourquoi c'était important de se battre pour que oui le champ bio n'est pas entouré de bio mais puis il y aura de bio moins il y aura de pesticides etc et bon pour moi c'est de l'ordre de l'évidence en fait je ne comprends pas pourquoi quand on peut filtrer son eau pourquoi on va boire de l'eau polluée d'ailleurs aujourd'hui ces jours-ci on nous rend exactement puisqu'on se rend compte qu'il y a un pesticide et qu'il y a des milliers de pesticides à tester et qu'on en teste 170 en France donc bon en fait on peut faire des choses alors moi des fois je me dis ce que je peux maîtriser je vais essayer de le purifier je vais essayer de faire que ce soit bien ce que je ne peux pas ma foi j'accepte je ne vais pas marcher dans la rue je l'ai fait à une époque j'avais des filtres dans le nez comme ça des filtres en plastique pour le vélo en fait qu'il y avait un filtre charbon il y avait trois filtres différents j'étais sûre de rien respirer de mauvais mais en fait c'était insupportable j'avais mal au nez tout le temps voilà il faut quand même rester dans une certaine mesure voilà si je vous demande de penser une ou plusieurs personnes qui ont réussi dans la vie qui pensez-vous et pourquoi évidemment ou alors c'est difficile ça on peut y revenir plus tard je vais essayer des personnes qui ont qui ont réussi dans la vie je ne sais pas si on a réussi un jour même le Dalaï Lama a ses failles tout le monde a ses failles ma grand-mère peut-être mes grands-mères d'ailleurs mes grands-pères aussi j'avais des grands-pères assez incroyables aussi parce qu'ils ont fait des choses pour les autres et qu'ils sont heureux à titre personnel donc mon grand-père français a été allé pendant une dizaine d'années ouvrir un dispensaire en Afrique en République centrafricaine pour lutter contre la lèpre contre trois maladies je crois que c'était lèpre, choléra et j'ai oublié la troisième et il a formé énormément de gens et on retrouve jusqu'à aujourd'hui encore des lettres et des gens qui le remercient parce qu'il a formé ces gens-là en tant que médecin il les a vraiment il leur a permis d'avoir un fonctionnaire un dispensaire j'ai dit quoi un fonctionnaire un dispensaire qui fonctionne et donc pour moi c'est voilà il a passé dix ans de sa vie à ça il s'est dédié à ça il est revenu il a fait sa vie à lui mon dieu il a fait sept enfants et qu'il a élevé dans la Loire où il m'a donné naissance donc c'est pas mal très bon exemple quel est le meilleur conseil dont vous vous êtes donné pour votre carrière mais que vous n'avez pas suivi ? un jour je suis arrivée à un rendez-vous avec un producteur je suis arrivée comme j'étais c'est-à-dire avec un manteau en laine bouillie plein de couleurs à parler d'écologie de ce qui me tenait à coeur et là il m'a dit non mais à la fin du rendez-vous il m'a dit non mais vraiment en fait tu fais peur là nous ce qu'on veut voir c'est une comédienne sexy viens en jean avec ta veste en cuir un peu serrée un petit beau décolleté et fais nous rêver quoi enfin qu'on puisse projeter en fait sur toi un rôle mais la manière dont ça a été amené était un petit peu brutale et finalement j'ai à la fois suivi et pas suivi le conseil c'est-à-dire que au lieu d'amener cette personne-là en rendez-vous en tant que professionnelle j'en amenais j'amenais une autre image qui était plus une toile blanche sur laquelle on pouvait projeter effectivement mais dans mes actions et dans mes discours je reste celle que je suis ou celle que je deviens parce que ça me tient ça me tient trop à coeur en fait heureusement Quel livre avez-vous le plus offert ou le plus recommandé ? Est-ce que vous êtes une grande lectrice ? J'ai été une énorme lectrice à lire 5 livres en même temps j'aimais bien laisser les personnages d'un côté puis revenir savoir qui m'attendent je m'imaginais des trucs mais quand j'ai plongé dans tout ce qui est guérison et justement quand une personne de ma famille a été malade je suis vraiment rentrée là-dedans et je me suis donné comme mission d'attendre qu'on me demande mais si on me demande d'offrir le corps quantique de Deepak Chopra qui a comme sous-titre l'incroyable pouvoir de guérison de votre cerveau sur votre corps et qui en fait simplement explique qu'à partir du moment où on prend conscience de ce qui nous arrive et d'où vient la maladie et pourquoi on l'a laissé s'installer le cancer c'est pas un virus qu'on attrape dehors c'est quelque chose qu'on crée à l'intérieur parce que le corps n'en peut plus qu'à partir du moment où on l'écoute et on y répond et on y est très attentif on a quand même beaucoup plus de chance d'aller vers la guérison de l'aider en tout cas évidemment ça se fait pas tout seul et ça se fait pas par trois tisanes mais quand même on a une capacité on a une capacité de création des maladies et une capacité aussi d'intégration et de guérison et ça m'a tellement passionné que j'ai toujours j'en ai un là il est dans ma bibliothèque neuf ça fait longtemps que j'en ai pas offert ce qui est une bonne nouvelle et vous-même est-ce que vous écrivez actuellement vous écrivez toujours quelque chose des romans des poèmes oui je soupire parce que je me demande si j'arriverai un jour à en faire quelque chose mais on m'a même proposé de sortir une espèce de roman comme ça de roman de blog comme ça qui s'appellerait au pluriel inachevé pas comme la chanson d'Orelsan que j'aime beaucoup mais des inachevés parce qu'en fait je les finis pas donc c'est super mais je trouve pas la fin et je me suis aussi rendu compte que j'écrivais beaucoup de choses très courtes et puis au fur et à mesure je me suis dit mais c'est des chansons j'avais pas vu donc j'ai transformé certains textes en chansons donc on va voir on va voir pour l'instant le projet le plus accessible même s'il me paraît déjà fou c'est d'écrire des chansons pour lesquelles je pourrais illustrer ces chansons et éventuellement réaliser les clips comme je l'ai fait mais alors je l'ai vraiment fait avec deux bouts de ficelle j'avais 1000 euros pour faire ce clip autant vous dire que ça se voit pas j'ai fait ça simple mais peut-être voilà on va voir d'accord très bien écoutez merci beaucoup Laetitia d'avoir pris le temps d'être là je rappelle qu'on peut vous trouver sur Instagram at Laetitia Eido principalement parce que Twitter bon vraiment je trouve qu'il y a moins de gentillesse que sur c'est vrai merci à tous d'avoir écouté si cette conversation vous a plu si vous avez envie d'en écouter d'autres alors n'oubliez pas de liker de vous abonner et d'en parler autour de vous vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site www.ameljonathan.com et n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour recevoir mon dernier roman gratuitement et toutes les informations sur les prochains épisodes des créateurs merci à tous et à bientôt sur les créateurs